Il enchaîne, moi c'est les trains, j'espère que vous allez bien Moi ça va je suis un peu fatiguée parce que je viens de conduire jusqu'à Atlanta depuis chez moi Et c'était toute la journée de route Parce que j'étais coincée dans les embouteillages Putain de merde Quoi qu'il en soit, je viens d'arriver à mon hôtel Qui est la courtiarde C'est ici Et il y a du bruit parce qu'il y a un petit monsieur là-bas Je sais pas si tu le vois Et ben c'est de sa faute, s'il fait du bruit c'est pas de ma faute Ok ? Mais il fait son petit métier de petit monsieur Donc on va pas l'emmerder Tu peux le voir Laissons les gens travailler et rendre ce monde joli joli La vidéo d'aujourd'hui c'est que je vais à un endroit Comme c'est Halloween, j'ai envie d'aller dans un endroit un petit peu spécial Je vous explique un peu plus après que j'ai fait mon check-in Check-in Aïeooon C'est bon Voilà On peut plus l'ouvrir C'est en même temps qu'en sécurité, toi tu viens avec moi du coup Oh mais c'est ici que j'étais restée la dernière fois non ? J'ai pas pris mon passeport avec Oh je dois aller mettre ça sur ma voiture Oh ouais c'est bon bah je retourne tout en arrière alors ça fait chier putain Je dois tout remettre Je dois faire des tours pour aller à l'hôtel Tu te rends compte ? Décidément j'ai passé toute la journée dans ma caisse quoi Et comment je rentre ? Est-ce que vous êtes gentils mais comment je rentre ? Je comprends pas par où je suis censée rentrer Je ne comprends pas C'est pas du tout à aller Si même quand j'arrive à mon hôtel j'arrive pas à trouver comment rentrer Ça a vraiment un souci hein Montre-moi un peu comment je suis garée N'importe comment Regardez comment je suis garée La meuf Mais la meuf mais Zoé Mais c'est n'importe quoi Zoé tu sais pas conduire putain Ok maintenant ça me semble bien C'est déjà un petit peu mieux hein Maintenant je dois tout ressortir encore une fois Mais c'est incroyable ça Chercher mes trucs j'arrive Bougez pas hein Salut Je vous ai manqué On va y arriver on va y arriver On y est presque là J'ai oublié de prévenir le meilleur ami de Momo Qu'on venait pas au parc La petite carte qu'ils m'ont donné Elle est où la carte ? Si j'ai paumé la carte je dois retourner à l'entrée Ça a fonctionné Rien que de rentrer dans l'hôtel ça me prend deux heures C'est normal ? C'est pas normal quand même Oh un peu de gel n'oublions pas Les bonnes habitudes Et ben ça marche pas Oh la de merde Ah si ça marche Ouh ça marche Ça marche Normalement c'est ici les gars C'est notre chambre Hop Waouh Oups Ouuuuh La petite chambre Donc maintenant il nous reste plus énormément de temps Parce qu'on a plus trop de soleil Alors ça fait chier J'ai mis tellement de temps à arriver Donc je vous explique maintenant le plan D'abord je vais pisser Je dois me charger parce qu'en fait le projet que j'ai envie de faire C'est d'aller sur un lieu pour Halloween un peu hanté Qui est en fait une espèce de trail de poupée C'est un endroit hyper glauque Et j'ai envie de faire une photo pour Instagram dessus Mais genre une belle photo Genre vraiment bien travailler et tout Parce que je trouve que ça s'y prête Et pour Halloween je pourrais faire une photo Mais du coup il faut que je me maquille Et il faudrait peut-être que je me lave les cheveux Donc c'est ce que je vais faire Je vais vite prendre une douche On va aller voir la salle de bain Elle est où la lumière ? Genre c'est super con Dis-moi pas qu'elle est derrière J'ai pas de lumière ici Ah Waouh Magnifique Je vais pas me laver les cheveux je pense J'ai pas le temps Il va faire trop sombre Sinon j'ai envie d'arriver en fait Sur le trail de poupée Quand il fait mi-jour, mi-nuie tu vois Donc il faut que je me grouille Parce que c'est dans moins d'une heure J'ai moins d'une heure pour y aller quoi Avec tous les embouteillages et tout Franchement je sais pas comment je vais faire Les gars je me rends compte que j'ai pissé J'ai fait pipi alors que la porte était encore ouverte Oh j'ai une terrasse Wesh C'est la première fois que j'ai une terrasse dans un hôtel Toutes les voitures Je vais être prise dans les embouteillages J'espère que j'arriverai quand il y aura encore un petit peu de lumière quoi Mais je sais pas où est ma valise ou quoi C'est parce que c'est pas une tirette genre Je pensais que c'était une tirette mais c'est juste un truc pour la faire plus grosse Comme un accordéon Je suis fatiguée Ah enfin elle s'ouvre Ok bon il faut que je mette une tenue J'ai une espèce de t-shirt blanc qui a pas de pantalon Juste ça avec ça Avec mon soutif du coup Et on voit mes jambes Et j'ai des chaussures dans la voiture que j'ai oublié de prendre Ouais ça peut être cool, ça peut être sympa Ça peut bien aller avec le thème Ok on se maquille vite fait Ok c'est parti Ok du coup en fait C'est pas très grave si j'ai les cheveux gras Parce que je trouve que ça colle encore au thème Qui est un peu glauque et tout Faut juste que je me grouille Et que je regarde à combien de temps c'est Donc c'est Dollhead Trail Donc c'est tout un truc où des artistes sont venus mettre leur truc Leur oeuvre d'art Mais c'est genre des trucs de poupées trop chelous Et apparemment c'est hanté et tout C'est à 36 minutes de là où je suis Putain mais faut vraiment que je me grouille En plus ça me donne envie de faire caca, de stresser Il est 5h Ok à 6h je dois y être Et sinon il va faire noir Mais j'ai 20 minutes pour me maquiller Pour partir quoi Ou alors j'y vais la nuit Mais je sais pas comment je prendrais des photos sympas la nuit quoi Je voulais mettre une couleur flash Mais qui fait un peu Halloween Du coup je vais mettre vert Parce que c'est un peu dans la nature comme ça Ça fait Halloween le vert non ? Je suis très mauvaise en maquillage Je vous préviens C'est vraiment juste pour faire un petit truc Un petit challenge J'espère que je vais y arriver C'est moche hein Excusez moi Je vous emmerde Le liner maintenant On va faire vite Pas 5h le liner Ça donnerait ça Maquillage express hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Mais le vert il est bien flash Je suis très contente Ce que je fais c'est très dangereux Parce que j'ai pas de démaquillant Encore J'ai pas encore été acheté J'ai oublié à la maison du démaquillant Donc là en gros si je me rate Je suis vraiment dans la merde Je vous avoue que la vérité C'est que j'ai envie d'aller au truc Quand il fait encore un petit peu jour Parce que j'ai peur Merde ça bave un peu Ce côté là il bave toujours un petit peu C'est chiant Merde moi J'aurais trop dû prendre Ma fausse hémoglobine avec moi Mon faux sang J'y ai pas pensé Mais ça aurait été vachement sympa Est-ce que j'irais acheter du faux sang Au magasin maintenant Pour m'en mettre un peu sur moi Et sur mon t-shirt et tout Je pense pas que je puisse racheter Rattraper mon t-shirt après ça Sinon j'aurais mis des fausses larmes De mascara tu vois Ça aurait été sympa Je sais pas Je sais pas Je vais m'habiller Voilà en gros C'est vraiment juste un bête t-shirt blanc Tu vois Tu vois c'est comme ça Mais c'est juste qu'il est court J'ai vite mon coiffé Et on se casse Et qu'est-ce qu'on fait On va acheter de l'hémoglobine ou pas Oh ce serait style Avec le masque tout blanc C'est stylé aussi Je trouve Pour une photo J'ai aucun sens du style ni rien Mais je trouve que ça donnerait trop bien Genre un masque comme ça Pour faire une photo un peu flippante Avec mes cheveux de bras Juste le moment de la photo Je ferai un truc tout ébouriffé J'ai aucune idée J'essaye d'être créative Oh ouais c'est pas mal Ok On essaie d'être créative Avec pas grand chose Et pas beaucoup de temps Ok on y va On prend un pantalon pour après Ou alors je l'aimais maintenant le pantalon Parce que j'ai peur Que ce soit quand même un peu court C'est pas trop court Mais c'est juste pour la photo Tu vois Je vais mettre le pantalon maintenant Comme ça les gens ne regardent pas de travers Ok let's go Je suis sûr mes yeux vont couler Parce que je vais pleurer Parce que je vais avoir peur J'aurais tellement voulu Piu-piu ça là Ah piu-piu On est 5h20 déjà en Madrid The entered horse number Is not available Déjà ça c'est flippant J'ai quand même allé là où il dit que c'est C'est parti Imagine j'arrive là-bas et c'est fermé Ça peut pas être fermé C'est un trail ça peut pas être fermé Si on arrive là-bas et que c'est fermé C'est une grosse tâche de gueule Ça veut dire que j'ai fait toute la route pour rien Rendez-moi mon essence Remboursez-moi genre Je crois rien Me serais-je déjà trompée de route Je vais pas y arriver Je vais pas y arriver Parce que les gens sont juste ultra Ultra brusques Ok je suis sur la bonne route je crois Putain je voyais rien il y a 2 secondes à cause du soleil Waouh il est Atlanta Il est beau Les gens sont très stressés sur la route aujourd'hui Par contre Zozo Elle est coincée dans les embouteillages Mais les trites c'est un truc de fou Ça fait 30 minutes que je roule et j'y suis toujours pas là Ils me disent que j'y suis à 6h30 quoi Et il fait déjà presque sombre Vous le voyez pas mais il fait super sombre déjà C'est hyper dangereux d'aller quand il fait noir J'ai peur moi maintenant J'espère que je serai pas toute seule tu vois J'espère qu'il y aura d'autres gens En plus pendant que je roulais c'est pour ça que j'allume la caméra Parce qu'en fait j'ai commencé à stresser Moi aussi il me dit qu'il sait pas aller chercher mon mou à l'école à l'heure et tout Mais moi encore moi je suis même pas dans la même ville Je sais pas pourquoi je mets toujours une journée entière pour venir à Atlanta Alors que c'est censé être à 2h de route Je suis désolée je suis en train de pleurer mais c'est de stress vous inquiétez pas En fait il y a un problème avec la voiture de Moki Il a tellement pas utilisé depuis longtemps Maintenant je pleure et je dois aller faire mes photos genre Il a tellement pas utilisé depuis longtemps sa voiture A cause du confinement et tout Que sa voiture démarre pas Il sait pas aller chercher Momo à l'école Donc il va aller en Uber Mais du coup moi j'étais super inquiète Et du coup j'ai dû trouver un autre endroit pour m'arrêter sur l'autoroute Et maintenant il fait noir Et j'ai peur d'aller là-bas mais Momo est en sécurité elle avec les profs et tout Mais je sais pas ça m'énerve j'ai horreur de ça J'aime pas qu'elle soit le dernier enfant à rester à l'école Je supporte pas ça Vous savez pourquoi je vais vous dire la vérité Quand j'étais petite on m'a oubliée à l'école plusieurs fois Pas ma maman mais des gens qui devaient venir me chercher Et je déteste ça être la dernière toute seule Je crois que c'est pour ça que ça m'énerve autant qu'elle soit toute seule à l'école Là maintenant il fait noir Elle doit se dire pourquoi on vient pas me chercher Et voilà maintenant je suis vraiment en train de pleurer comme une grosse conne J'essaie de retenir mes larmes pour pas que mon maquillage coule Mais la prof a dit que c'était pas grave et qu'elle allait garder la petite Je disais donc que je sais pas comment Momo qui va faire pour conduire Momo à l'école demain Donc il faut que je rentre à la maison ce soir Mais je suis à 5h de route Ça c'est Momo là maintenant Elle est en train de jouer Donc elle a l'air d'aller bien Elle est pas toute seule il y a un autre enfant avec elle Donc ça c'est bien déjà Est-ce que vous pensez que je peux aller la nuit à l'autre truc ? Ok du coup je vais aller chercher un truc à manger là-bas derrière dans la station essence Il y a rien Et en plus je t'avoue que je flippais un petit peu Les gens avaient pas du tout l'air commode Et j'avais oublié mon masque en plus Mais personne portait le masque Genre personne portait le masque là où j'étais Bon je vais aller me trouver un petit resto du coup Je vais attendre de savoir comment ils s'en sortent avec la petite Et si je dois reconduire vers la maison Donc je vais bouffer un truc au moins et me dégourdir les jambes C'est déjà ça tu vois Pour le trail Bah tant pis on ira demain J'irai demain matin première heure Comme ça ce sera la journée Je prends pas de risque Je suis responsable J'ai pas envie d'inciter les gens à faire des choses qui sont stupides C'est pas une première partie très gaie mais bon Ça fait une heure que je suis assise ici à essayer de régler les trucs au téléphone Donc finalement on a une amie qui va aller chercher Momo à l'école Et la déposer le temps que je puisse revenir donc jusqu'à mercredi Oh quelles histoires Mais je pensais rentrer Mais ils me disent tous Mais non rentre pas Enfin tu vas pas prendre la route maintenant machin machin Ils disent que c'est pas un problème Que c'est pas très grave machin J'ai quand même stressé Je suis rentrée à l'hôtel pour me reposer un petit peu Et du coup pour être un peu Pour la première fois de la journée Confortablement installée Plutôt que dans ma voiture Du coup ce qui va se passer maintenant C'est que je sais pas J'ai pas de démaquillant de toute façon Donc il faut que j'aille acheter du démaquillement Je vais aussi acheter finalement Je me dis c'est peut-être une chance De faire des meilleures photos Demain donc normalement Puisque du coup là je peux aller acheter carrément De la fausse hémoglobine et tout Pour faire un maquillage un peu plus stylé Peut-être me boucler les cheveux Je sais pas C'est peut-être un signe du destin Voilà Donc je vais me reposer un petit peu Et puis je vais me mettre en route De toute façon les magasins ils sont ouverts jusqu'à Superta Putain Mochi il m'a réservé un hôtel hyper bruyant Il prend pas soin de sa femme Mince t'enfant Ok let's read Coucou On est le lendemain matin Là je suis en train d'essayer d'arriver à l'endroit Il est 10h du mat Et je sais pas je cherche Mais je suis arrivée dans un endroit Dans une zone quand même Pas une zone dangereuse ou quoi tu vois Mais une zone quand même un peu Bon bah je vais vous montrer Ça c'est le quartier dans lequel je suis arrivée Comme vous pouvez le voir les maisons sont beaucoup plus petites Mais les gens ont quand même des maisons aux US Donc ça c'est quand même cool tu vois Tu peux quand même acheter une maison Alors que t'as pas beaucoup d'argent Ça c'est une des choses Où louer une maison Mais du coup ça serait dans cette zone là Que le truc de poupée se trouve Le problème c'est que je tourne en rond Ça fait 10 minutes quelque chose comme ça Que je tourne en rond Je suis paumée au milieu de nulle part Ok bah je suis perdue Mon GPS me dit que je suis arrivée Est-ce que je vais arriver un jour A destination Genre c'est une vraie question que je vous pose Est-ce que vous pensez qu'un jour je vais y arriver Ou jamais Vous pouvez me le dire hein Si vous pensez que j'y arriverai jamais Maintenant il me dit que c'est à 32 minutes de là où je suis C'est une blague Je vais péter un câble C'est une blague Mais où est-ce que je suis alors Où est-ce que je suis Ok bon j'ai trouvé une autre adresse J'arriverai à 10h40 Ça fait depuis 9h que je roule Je suis en plein embouteillage Avec les camions et tout Il n'y a strictement Mais strictement Rien qui bouge Mais rien du tout Je suis au téléphone avec Pupu du coup Parce que je suis en train de péter un câble Sinon je vais tuer des gens Pour sortir de la voiture J'ai fait Ah Pupu dis bonjour Salut Voilà Salut qui ? Salut les frites Les frites ? Tu l'as fait exprès de nous insulter Ah c'est pour péter J'ai mal au cul en plus Je te le dis Faut que tout le monde le sache La vidéo maudite là Bah franchement Je suis maudite Cette vidéo Cette vidéo elle est maudite en fait Je suis désolée c'est pas possible Je suis encerclée en fait De camions Regarde il n'y a que ça Moi je suis toute petite toute seule C'est à cause d'eux qu'il y a la circulation Qu'est-ce qu'il se passe là ? Comment je dois faire pour sortir de là ? Il n'y a que des accidents dans ce pays Je comprends pas C'est le cinquième accident que je croise Ah oui ils sont quatre voitures En fait je pense qu'il y a eu un carambolage Je suis à quatre minutes du truc Le problème c'est que bah Le GPS me donne aucune information supplémentaire Je ne sais pas si vous voyez Il me dit juste que je suis arrivée Ça fait vraiment chier Je commence à en avoir moins de ce GPS J'ai envie de... Franchement cette vidéo elle est maudite Je vais faire une vidéo juste pour cette vidéo Et dire voilà c'est la vidéo maudite Il m'a pris genre 5000 ans pour arriver dans un endroit maudit Je vais lui demander à un petit monsieur Parce que là je suis en train de péter un câble en fait Je suis très désolée je suis là Je vais aller dans le vol de la tête Un parc ? Il n'est pas un parc ici Ça commence à bien faire J'ai même pas mangé Ça perd l'hypopète Tout part en couille J'ai pas mangé J'ai pas bu aujourd'hui Vous vous rendez compte ? Je me suis juste lavé La seule chose que j'ai fait là C'est que je me suis lavé Puis j'ai pris la route Et voilà Et mon GPS de merde En plus j'ai croisé un endroit où je voulais aller Mais j'ai pas le temps maintenant Je pourrais plus y aller C'est un temple là aussi Bon on y va merde On a plus le temps Bon écoutez je commence à péter un gars En gros mon GPS vient de m'amener ici Je connais pas cette zone Je sais pas ce qu'il en est Ils me disent que c'est une propriété privée Et maintenant que je remets l'adresse dans mon GPS Il me dit que je dois aller à 35-40 minutes ici Et c'est plus possible en fait C'est plus possible Je peux pas trouver l'adresse en fait J'ai plus d'essence J'ai perdu Genre je suis dans une espèce de zone paumée Qu'est-ce que je dois faire ? Ça fait deux heures et demie que je suis dans cette bagnole Regarde What the fuck ? This is not done right Donc je suis pas la seule A être conduite ici par mon GPS En fait c'est un endroit qui n'existe pas C'est un endroit qui est que sur internet Mais qui n'existe pas Put in contution lane Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois mettre contution lakes Dans le trait ? Je vais appeler pipi et je vais lui expliquer ce qu'il se passe Parce que je suis en train de péter un câble Je pensais que je devais aller à Executive Lake C'est quoi ce truc là-bas ? C'est un McDo ? Je comprends pas On dirait un McDo abandonné Ok ça devient vraiment inquiétant ces histoires là Contution lake J'ai tapé contution lake Et il est écrit des bleus et du sang J'ai l'impression que c'est un fringue d'Halloween pour les touristes Contution lake C'est bien ce qui est écrit on est d'accord ? Je deviens inquiète en fait parce que j'ai l'impression genre Je suis pas du tout superstitieuse ou quoi Mais on dirait vraiment que c'est une blague Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible que ce soit normal en fait ce qui est en train de se passer Peut-être que j'en fais trop tu vois Mais genre que hier j'essaye d'y aller Le soleil se couche super vite Que comme par hasard quand je voulais y aller Il y a eu un problème avec la voiture de Moki Alors qu'on avait pas de soucis avec sa voiture avant ça Que j'ai dû tout m'organiser Que j'ai dû perdre mon temps Je me suis arrêtée à un endroit hyper chelou Et après ça j'ai entendu des coups de feu Sinon tant pis Si je trouve un snack Vous avez entendu ? C'est des coups de feu ça wesh J'ai vite envie de partir là en fait J'explique En fait après j'ai appelé Moki Et je lui ai dit Tiens c'est bizarre ma carte elle était bloquée là tantôt Il a regardé dans son PC Il m'a dit ouais mais c'est parce que t'as été acheter des trucs dans une zone hyper chelou quoi Et du coup la banque Comme c'est une zone bizarre La banque a cru automatiquement Pour un achat de plus de 10$ Bah que je m'étais fait voler ma carte Vous vous rendez compte ? Puis aujourd'hui Trois fois on m'emmène à une mauvaise adresse Le GPS ne veut juste pas que j'y aille quoi Et maintenant que j'arrive ici Je vois qu'il y a une pancarte qui dit c'est pas ici Comme si tout le monde se trompait Tout le monde venait ici Pour me donner l'adresse d'un autre like Qui s'appelle Contution Lake Mais quand tu le tapes sur internet Ça te dit des trucs hyper gores J'ai l'impression d'être entrée dans un truc spatio-temporel tu vois Vous avez pas parfois ça ? Genre vous avez l'impression d'être rentrée dans une espèce de C'est hyper angoissant Je suis en train d'angoisser Je suis en train de me demander si C'est vraiment une bonne idée que j'y aille Donc ce que je vais faire c'est que je vais parler à des gens vivants Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure Je parlais du Doll's Head Trail Au monsieur Et il savait pas de quoi je parlais Comme si ça n'existait pas Mais c'est quand même sur internet Il y a quand même des pages d'internet qui en parlent Bref Au pire j'aurai une vidéo un peu glauque A vous montrer Je pourrais pas vous montrer les poupées Mais franchement si j'arrive à les trouver c'est un truc de fou quoi Ok les trites c'est moi Je suis rentrée à l'hôtel Parce que j'ai roulé pendant 4h ce matin J'ai tourné une vidéo entre temps Vous pouvez aller la voir C'est ma vidéo où j'essaye la nourriture de luxe française aux Etats-Unis Elle était chouette J'ai bien mangé Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse Ce serait sympa Merci beaucoup Quoi qu'il en soit Je sais pas ce que je vais faire Je pense que je vais terminer la vidéo maudite là Parce que je me demande si c'est la vidéo qui est maudite Ou l'endroit qui est maudit Mais je me dis c'est pas facile Il faut que je le trouve Je vais quand même finir ma vidéo maintenant Comme ça je peux filmer d'autres choses pendant mon séjour C'était une vidéo bizarre Je sais pas Et voilà là je vais juste me coucher un peu Parce que j'en ai marre d'être en position assise Je suis restée toute la matinée assise C'est quelque chose Je ne suis plus habituée à être assise en permanence Et en plus de temps Franchement cette situation avec les poupées Ça a commencé à m'angoisser un peu Donc je vais essayer de vous tourner une autre vidéo Où je trouve cet endroit C'est un endroit maléfique Pupi m'a dit qu'il était pas chaud de me voir partir toute seule là-bas Parce que ça fait un peu peur comme endroit Donc si c'est pas ce soir Ce sera demain matin Il faut que je le trouve de toute façon cet endroit Tu vois ce que je veux dire C'est pas possible en fait J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu un petit peu Qu'elle vous aura Elle vous aura Peut-être pas foutu les jetons Mais un petit peu quand même Ou un petit peu je sais pas Juste une vidéo pour passer le temps Tu sais quoi une vidéo pour passer le temps C'est bien aussi non ? Ok les trits sur ce Ah ce qu'elle est ça va Je vous équipe la trit Je vous fais des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501